C'est mauvais signe quand les hirondelles volent basse, hein, hein, quelque chose ? Tout à fait. Ça veut dire quoi quand les hirondelles volent basse ? Ah, c'est que c'est bon, regardez ça, comment ça coule ! C'était question pour un marin riche. Ouais. Du coup, il a dit, ah bah, t'as qu'à le faire, toi ! Je suis peut-être pas une artiste du Cica. Je m'écris bien deux lunettes. Encore une artiste du Cica. Sa ingrédient, hein ? Oui. C'est la rafale, hein ? Pas mal. T'avais jamais vu pas, toi, ça ! Ça fait bien... Je me prends des vidéos, par contre. C'est un macheton, je t'aime pas quand il pleut. C'est un macheton, je t'aime pas quand il pleut, tu peux pas aller te balader sur le pont au moment donné. Regardez ça, comment ça coule ! Oulaaa ! Vas-y, regarde parce que ça coule ! Wouhou ! Mais attends, avec ce qui pleut dehors... Ça en vide, là. En 5 minutes, on va voir tes deux vidéos pleins. La pluie, finalement, s'est calmée. Le vent aussi. Et là, il pleut que des petites gouttes qui vont nous permettre de remplir peut-être d'autres bidons. On a déjà rempli nos premiers 40 litres. Et il y a le chou qui fait pou-pou à côté de moi. Il se met, c'est son spot, là. Quand il pleut, il est avec nous à l'intérieur. Et là, il y avait les hirondelles qui volaient bas. Et c'est mauvais signe quand les hirondelles volent basse à 1,4 m. Tout à fait. Ça veut dire quoi, les hirondelles volent basse ? Ah, c'est que c'est mauvais ! Mais c'est mauvais, pourquoi ? Dites ! Dites votre secret ! Ouh, c'est que ça m'échit ! En fait, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Vas-y, refais. Et puis, Nes, j'aimerais bien un donut. Ça va, le donut ? Nes, j'aimerais bien un donut. Moi, il me fait rigoler. C'est ça l'important ? Nes, tu veux des donut ? Moi, je n'aime pas les donut. Elle t'aurait des graines. Oh, oui ! Il veut, il me a, c'est la fête à la granouille. Il veut, il me, c'est la fête à la granouille. Pas besoin de musique, de fond pour feu mais ce te faut. De plus de granouille, de granouille, j'ai plus la suéter. C'est la suéter. Alors si vous avez compris ce que Joe voulait dire Mettez nous ça en commentaire parce que moi j'ai pas compris Oh t'as compris Il arrive parfois Que ce soit Joe qui fasse à manger Enfin pour moi C'est juste coupe du chou et je fais des citrouilles à cuire Voilà et alors Vas-y montre nous ton super beau repas J'ai fait cuire Écranche de pain de mie avec du beurre à l'ail J'ai mis du jambon à l'oeuf Du fromage Petit rebond Ça c'est vraiment super bon Avec les orages il y a des bestioles bizarres qui rentrent Je vais pas la tuer Et je vais pas que mon chien l'avale J'ai un gros truc avec des ailes C'est quoi ce truc là ? Viens j'ai de colis et riz Et voilà Envole toi Et voilà un beau petit déjeuner d'Ixenant Un petit café Et regardez ça Y'a plus tu pas meilleur Une salade de fruits avec des ananas Et des fruits de la passion On va voir sa réaction quand je jette mon morceau d'ananas Ce chat Et ça là Ce mât là C'est la preuve de notre lâcheté En ces temps de confinement D'accord ? On n'a pas fait grand chose Et on l'assume Mais le scotch orange Rouge Le scotch rouge C'est merveilleux Y'a pas une goutte qui rentre dans le bateau Parce qu'il faut savoir que les joints Sika Quand il fait chaud et humide comme ça Il faut les refaire à tous les 3 mois à peu près Donc celui là Il a pas tenu C'est assez kamik Parce que l'autre jour Y'avait une fuite sur le hublot Avant juste là Et j'ai dit Oh tiens y'a une fuite Faut réparer la fuite Parce que d'habitude C'est lui qui fait les réparations Sika Tu vois Moi Il pense que je vais faire des dégâts Et du coup Il a dit Ah bah t'as qu'à le faire toi Alors Quand on sait pas faire quelque chose Sur un bateau Y'a un truc qui s'appelle Une invention qui est géniale Qui s'appelle Google Alors Google Vous tapez votre problème Et petite On va pouvoir m'apprendre A faire du Sika Je vais démarre la gueule Que ça va avoir ce truc C'est peut-être le jour ici Peut-être Regardez il ressort C'est peut-être ça Vérifiez ça en bas Parce que là Je peux pas l'ouvrir Mais à mon avis C'est pour être une des raisons Pourquoi ça fuit Oh regardez comme il est trop mignon Tu veux de la gratouille ? Alors Joe dit au chat Je vais peut-être le dire mal Il va le dire après Mais il dit Tu veux que je te croque le bidou ? C'est une fois C'est une fois Alors Ah bah non regardez C'est pas ça Quand ça fuit Puis ça fuit d'ici C'est bizarre hein ? Au dessus je pensais avoir trouvé la fuite C'était trop facile C'était vraiment trop facile pour être Donc la fuite viendrait de ce truc Si ça coule toujours d'ici J'avais mis un repère en bas Et là c'est pas du tout Du tout Du tout Et de la poignée Donc là Là il y a une autre faille On dirait bien J'espère que ça soit de là que ça vienne Parce que là ça coule Ça c'est là Ça rien là Et ça tombe là Ça c'était mon bout C'était mon point De voir ce que ça coule Donc peut-être que c'est ça Regardez c'est dégueulasse Dans un bateau Ça moisit ultra vite Donc là je vais vous donner ma petite recette Bulle essentielle Pour enlever ça 5 gouttes de tea tree Avec 5 gouttes De citron Avec j'ai dû mettre Allez 100 ml de vinaigre blanc Et ça je vais l'asperger Sur tous les rebords Je vais laisser agir 5-10 minutes Et ensuite J'ai mon bocal Avec une éponge Et de l'eau propre Je vais venir tout essuyer Et tout rincer en fait Vous allez voir La couleur de l'eau après J'ai utilisé ces deux huiles essentielles Là c'est sûr qu'on peut juste Rincer avec de l'eau Mais l'action du citron Et du tea tree De l'arbre à thé Ça permet d'enlever les bactéries Et d'enlever tous les microbes Qui peuvent avoir dans la surface Donc ça va faire une surface propre Et ça va éviter la moisisseur De revenir trop vite C'est sûr que ces temps-ci Il pleut beaucoup Donc on peut pas ouvrir Cette pièce là Autant qu'on le voudrait Il fait chaud rapidement ici Mais dès qu'il fait qu'un soleil Comme ce matin Oula ça va me tomber Sur la tête Voilà Dès qu'il fait beau Comme ce matin On ouvre un peu les fenêtres Pour aérer le tout Parce que dans un bateau Ça moisit très vite Mais on a la chance Que ça garagne Et que c'est très bien aéré Hein chat ? T'es d'accord ? Là c'est l'heure du cicat Je sens que je vais faire Peut-être des bêtises J'ai vu Joe Quand il prend ça Bon déjà ça Faut pousser comme ça Pour le faire sortir Mais là on dirait Que c'est coincé Parce que ça a durci Bah évidemment Du cicat Et donc Joe Il fait comme ça Ah ah Family Brie Est-ce que j'y arrive moi ? Là j'ai fait une bêtise Ça commande bien J'ai poussé le truc Mais vraiment pas dans l'axe Hein ? Bon 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 moi j'y vais à la technique Hop Putain je ne sais pas Si je n'aurais pas dû faire Si je n'aurais dû faire ça Au moins j'ai du cicat La reste hein On va voir si ça suffit Vous voyez le truc qu'il ne faut pas faire C'est s'en mettre sur les doigts Ah Écoutez Si ça ne fuit plus Je ne suis peut-être pas une artiste du cicat Mais Il faut faire un truc étanche C'est ça hein Voilà C'est l'heure D'enlever toutes les moitiures Autour de la fenêtre Et voilà Comme ça On va faire tout le tour de la fenêtre Comme ça Peut-être une ou deux fois Je vais mettre sur le tour Oh ok Tout vient de faire partir C'est beaucoup plus propre comme ça Non ? Allez Mission accomplie Pour ce matin Et ma super réparation Sika Ça donne ça C'est l'heure de faire un bon pain Avec une bonne mèche de pain Le secret c'est pétrir 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 Vous aimez mon visage de boulangère passionné Plein de farine Est-ce que vous entendez le pain craquer ? Alors ça il paraît que c'est bon signe On va le laisser refroidir un peu Viens voir ce que j'ai fait d'accord ? Mise là-haut 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 Le truc il sert à rien Mais si ça sert Pourquoi ça sert pas ? Il n'y avait pas trop sur le dessus Mais il n'y avait pas trop sur le dessus Bah si il y a forcément trop sur le dessus Si il y a le pluie qui tombe sur la fenêtre Oui mais si c'est bouché en dessous Ça va pas passer à l'intérieur du coup J'aime bien l'emmerder quand elle étudie Arrête 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 tu vas faire bugger mon affaire Il te va perdre mon document Faut pas Faut pas faire ça Mise là Hé Je suis en train d'écrire Et lui il me rajoute des lettres Et là faut que je les dépasse Et là mon document va s'effacer Et là je vais tout perdre Et là c'est 50 pages j'ai perdu Non mais tu m'arrives de m'énerver Tu sais quoi tu j'ai le plus bas ? Non Tu es con Il m'énerve quand j'ai du... Il s'en fout de toi quel vent Oula Qu'est-ce qu'il y a ? Oh 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 Qu'est-ce qu'il veut ? Descendre Super Je pense qu'il veut descendre Donc là je suis dans le grave Et je voulais vous montrer Parce qu'en fait les graves Ils ont toujours une décoration particulière C'est toujours assez... Vous pouvez voir Voilà C'est notre grave Et aujourd'hui on est le 17 mai Donc c'est la réouverture officielle De tous les centres commerciaux Et c'était plein Mais plein Il y avait énormément de monde C'est toujours le même grave Qu'on a depuis un mois Et la personne en fait Parce que les touristes Ne peuvent plus venir Bah ça nous permet de l'encourager En plus On sait qu'on encourage Une bonne personne Donc ça c'est bien Quand je vais au Seven Even C'est pour acheter des cochonneries Des petits sandwiches Chauchembre en fromage Oulala Où ça pète les éclairs ? Du coca Des bonbons Des trucs comme ça Voilà Tu viens manger ces cochonneries Avec moi mon coeur ? Parce que c'est vrai Je veux pas qu'ils vont avec Je croyais que t'allais supporter Pas trop le sucre toi Juste un ou deux Pour s'en prier C'est ça ouais Juste un ou deux Et tu prends tout Mais non mais qui peut résister A des bonbons Haribo Deux c'est pour la santé mentale Celui-là Et pour qui ? C'est pour Tonny C'est pas les cochonneries ? Tu sais les petits croque-monsieur Jambon fromage Ouais Mais voilà Il doit pas aimer la cuisine Que je lui fais Elle fait bouffer des graines Quoi ? Elle fait bouffer des graines Bah forcément N'importe quoi Hier je lui ai fait Ça s'appelle un miam au fruit Donc c'est une banane pilée Avec un peu de jus de citron Avec un petit peu d'huile de coco dedans Avec des graines de lin Et des graines de césar Ça fait chier Faire bouffer des graines Et le miam au fruit C'est réputé Vous ferez une recherche Miam au fruit sur internet C'est réputé pour être un super déjeuner Qui cale Donc Mais monsieur A comparé ça du déglicia Hein ? Ouais Mais c'était bon Non C'était pas miam au fruit Il vous avouera pas Mais il a trouvé ça délicieux en fait Victoire pour moi Fon Nous avons 3 questions pour nos taux concurrents Jonathan et Claire Alors tout d'abord Question numéro 1 pour vous De suite Quel est le nom du courant qui remonte la côte ouest américaine ? Vous avez Non vous avez pas de temps Vous avez votre temps Et vous avez zéro joker Bonne question Jean-Pierre Jagot C'est le Gulf Stream Ah moi je le savais pas Question numéro 2 Attendez Qui c'est qui m'a écrit ça ? C'est tout pourri là Je comprends rien de ce qui est marqué quoi Dans quel sens des aiguilles du montre tourne un cyclone dans l'hémisphère sud ? Il tourne dans le sens des aiguilles du montre ou dans le sens inverse des aiguilles du montre ? Bonne question A vous y répondre Alors ça c'est dans le sens, c'est dans le sens anti-horaire d'un hémisphère nord Donc BIP ! Dans le sens horaire d'un hémisphère sud BIP ! Dans le sens horaire d'un hémisphère sud J'ai répondu avant toi ? Non, ok Non, elle va pas répondre avant Troisième question Qui a priorité entre un voilier à Triboramur ou un voilier à Baboramur ? Ensuite, qui a priorité entre un bateau commercial, donc cargo, voilà, ou un voilier ? A vous de répondre Ah c'est une bonne question Jean-Pierre Jagot BID ! Triboramur J'ai BIP avant toi je te signale Vas-y, qu'est-ce que t'as venu ? J'allais faire Triboramur Ça va, j'ai deux points d'avance sur toi, donc euh... Maintenant qu'entre le bateau commercial, vous voyez, le bateau commercial 2-2 2-2, mais comment on n'est pas de tachat ? La 3, elle était euh... C'est une question spéciale pour 2.8, donc 2-2 Probablement oui, t'as 2-2, qu'est-ce qu'on fait ? Moi je dis... C'est au candidat... De choisir le gagnant Au candidat... Vous ! Derrière qui nous regarde de choisir le gagnant Vous choisissez lui ? Ou choisissez moi ? Dites-nous en commentaire, attention, votre choix aura des conséquences Dernière question, mais ce n'est pas pour nos candidats, c'est pour vous ! Que veut dire sagarani ? Et dans quelle langue ? Vous n'avez pas le droit d'utiliser Google Translate ! C'était Question pour un marin hache ! Un petit 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 petit... Regardez cette beauté là ! Non mais regardez la luminosité et tout, le foir... C'est le modèle aussi qui fait tout ! C'est quoi ? C'est le modèle qui fait tout ! C'est quoi le modèle ? C'est quoi le modèle ? Non ! Je fais expirer ! Non ! Non ! Mon coeur vient de saver ! Non ! Je fais pas trop expirer ! Crève ! Non ! Non ! Je fais vraiment n'importe quoi... Franchement c'est rigolo ! Salut Loulou des mères ! Salut Loulou ! Alors... Peut-être qu'il y en a beaucoup qui ont assisté au live de Black Lion d'hier soir... En fait je dis hier soir mais c'était donc le... Hier soir ! Pour nous mais on est... Voilà ! Avec euh... Avec euh... Avec euh... Avec euh... Et qui était hier pour nous là ! Du coup ils vont spoiler que... Ils vont spoiler plein de choses en fait ! Plein de choses ! Donc le fait qu'on a décidé de ne pas traverser l'Indien cette année... C'est une décision dure à prendre ! Vraiment ! Parce qu'on avait énormément envie de traverser cet océan ! Et puis... Ouais ! C'était un but qu'on s'était fixé depuis assez longtemps ! Bah c'est pas le fait de traverser ! C'était juste le fait de revoyager ! Mais bon euh... Il y a plein de choses... Il y a plein de choses qui font que ça va être compliqué ! Donc on va repartir à l'année prochaine ! Mais on peut leur dire qu'est-ce qui fait que c'est compliqué ! Ils savent peut-être pas ! Oui alors... Bah déjà euh... A cause euh... Du coronavirus qui nous bloque euh... Qui nous bloque tous hein ! Ouais ! Donc euh... Il y a une question de saison aussi ! Euh... Sachant que là les lockdowns sont tout le temps repoussés, repoussés, repoussés ! Donc plus ça va et plus la date limite euh... Commence à arriver ! Et puis nous on a encore le carénage à terminer ! On a des choses à acheter pour le bateau, à faire venir ! On attend notre annexe ! Et euh... Bah du coup ça... On va pas partir dans la précipitation ! Ça serait bête ! Ça serait bête ! Ça serait dangereux ! Surtout pour l'Indien ! Surtout pour l'Indien ! Qui est un océan assez difficile ! Et euh... Faut pas partir dans la précipitation ! Et être préparé à ça ! Et en plus là on sait même pas quel pays... Quand est-ce que les pays vont être ouverts ! On sait pas s'il y aura des quarantaines à faire ! Des quarantaines... Des euh... Des quarantaines à faire ! Euh... Si on partait par exemple début juillet... Euh... De la Malaisie ! On serait correct ! Mais ça c'est pas dans l'optique qu'on a deux semaines de quarantaine à faire ! Dans chaque pays où est-ce qu'on va ! Et si on fait deux semaines de quarantaine partout ! On sera pas arrivé à Tazani avant le mois de novembre ! Et ça on a pas envie de se presser non plus ! On a envie de profiter et de voyager ! Mais euh... On dit qu'on va pas traverser l'Indien ! Mais on va quand même continuer ! Dès qu'on peut on va continuer à voyager ! On va aller faire la côte ouest de Sumatra qu'on a jamais fait ! Si on peut ! Si on peut ! Ben dès que ça arrive on va essayer d'y aller ! Et au bord on ira se balader en Thaïlande ! Parce qu'on a pas visité la Thaïlande ! On ira à Bangkok ! À Chiang Mai ! On ira dans les terres ! Il y a plein de choses à faire en attendant ! Ouais ! Et puis dès que les parcs nationaux vont être rouverts ici ! On va aller faire une navigation vers les îles Similane ! Qui sont magnifiques ! Mais il y a énormément de choses ! Il y a un beau terrain de navigation ici aussi ! Ouais ! Donc voilà ! On ne sait pas exactement quel sera notre itinéraire ! Et c'est sûr que dès qu'on peut on va voyager ! Mais bon ! On est encore ici six mois dans la zone ! Ouais ! Mais il y a plein de choses à raconter dans la zone ! Oui ! Il y a plein de choses à voir ! C'est beau la Thaïlande ! Ouais ! Sur ce, Claire va vous interpréter notre petit boutique ! Mais je ne sais pas qu'ils sont dans tout le monde ! Ceux à travers ! Mais je suis workflowé ! Je suis prêt ! C'est prêt ! Je fais une SMc exoticAision ! Je suis prêt ! Je suis prêt ощущé sur une sorte ! Ceux à suivre ! Je serai un��ame ! Je me serai pas ! Je suis prêt ! Je suis prêt ! J onvändia ! Je suis prêt ! Je suis prêt ! Je suis prêt ! Sous-titres par Juanfrance